Tête ! Tête ! Tête ! T'étais pas du tout en place, toi, hein ! Niki, j'ai un problème avec la petite Olympiane, elle lui fait des boutons. Elle a pris deux kilos en un mois, je la tiens plus. Faut que tu lui parles. Faites-moi sourire ses fesses, là ! It had to be you Niki, arrête ! Écoute, de toute façon, je vais pas te manger ! It had to be you J'ai pas peur que tu me manges, Alice. J'ai juste aucune envie de te voir. Alors, qu'est-ce qu'il entend sur la gueule ? Voilà, je me suis replongé dans les comptes de Gabriel. J'ai toujours pensé que c'était essentiel d'avoir un comptable dans la famille. Merci. Alors, si je me suis pas trompé, on sera sans doute obligés de vendre. Ouais, personne, ils en font au supermarché. Eh ben, tu pousseras les cadiers, alors. Pourquoi vous êtes sudioré, Nick ? Je suis pas responsable de lui. Ils sont capables de me tout foutre en l'air comme ça, le jour au lendemain. T'es l'homme d'affaires comme moi, je suis majorette ? T'as l'air en forme. J'étais déjà pas grand-chose quand Gabriel était là, alors maintenant qu'il est plus là, je suis plus rien du tout. On a tous nos souvenirs, notre chagrin, nos raisons de... Mais d'essayer de comprendre certaines choses, de faire la paix. Mais attends, je prends ma veste, je viens avec toi. Bon, écoute, on s'est croisés trois fois en 15 ans, on va pouvoir survivre, si on est séparés pendant une heure, non ? Je ne veux pas être, merci. Tu sais pas tout, tu ne peux pas te comprendre. Essaye de m'expliquer, ça changera pour une fois. Merde alors, il tombe à la renverse pour déminer à peine du père et il est superbe de venir me donner des leçons pour être capable de supporter que sa mère ait une vie sexuelle. Tu m'en veux encore de tout ça, pourtant c'est loin, c'est une autre vie. On va pas faire semblant, on en a qu'une. J'en ai marre, on me mène en bateau. C'est déjà dégueulasse d'avoir du chagrin, c'est encore pire de devoir le cacher. C'était notre secret. Papa ? J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de ne pas te ressembler.